Chère Méloman, à titre d'ambassadrice du Festival international du domaine Forget, j'ai l'immense plaisir de vous inviter du 20 juin au 23 août à venir célébrer la musique au cœur de Charlevoix dans la magnifique salle François Bernier. L'édition 2015 vous offrira encore une fois une programmation exceptionnelle. Cette saison sera marquée par l'inauguration d'un jardin harmonique de sculptures composé de 16 œuvres monumentales installées entre mer et montagne sur le site du domaine. De plus, vous aurez le privilège d'entendre des musiciens pour lesquels j'ai une grande admiration, entre autres les violons du Roi, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre des jeunes des Amériques, les pianistes Pascal Amoyel, Jean-Eflamme Bavouzet et Steven Kovacevitch, les violonistes Rachel Barton Pine, Vadim Répine et le tout jeune Kirsten Leong, ainsi que les violoncellistes Antonio Meneces, Emmanuel Bertrand et Stéphane Tétrault. Bien sûr, il y aura mes collègues chanteurs François Leroux, Russell Brown, Karina Gauvin, Micha Bougagosman et l'impressionnant chanteur de jazz belge David Lynx. Pour ma part, c'est en compagnie du maestro Jean-Marie Zeytouni et de l'Orchestre de chambre Imuzichi de Montréal que j'aurai le bonheur de vous offrir un programme autour du thème de la nuit, qui comprendra entre autres l'incontournable chef-d'œuvre de Berlioz, mon premier amour, les nuits d'été. Samedi, le 1er août, sera une journée entièrement consacrée à la sculpture et à la musique. Parmi les nombreuses activités de cette journée, vous aurez le privilège d'assister à la création mondiale d'une œuvre collective qui sera composée par huit compositeurs canadiens et qui sera inspirée par les 16 sculptures monumentales qui sont installées sur le site. L'œuvre sera exécutée par le magnifique Quatuor Molinari. Pour compléter le tout de la danse contemporaine, du jazz, une nouvelle série de concerts à l'heure de l'apéro, les brunchs musiques, les concerts dégustations, bref, faites comme moi, prenez la route de Charlevoix et venez vivre la beauté de la musique, de l'art et de la nature.